La grève de 24 heures, à l'appel de la puissante Union Générale Tunisienne du Travail, semble être largement observée dans toutes les villes. Plus de 3 millions de salariés sont concernés par la grève et cela devrait paralyser au moins 159 entreprises étatiques. Dans tout le récoin de la Tunisie, notre grève est réussie à 86,22%. Ce qui nous a amenés à cette situation, c'est ce gouvernement. Si nous en sommes arrivés là, c'est que ce gouvernement est têtu et il répond des fausses nouvelles et des contre-vérités. Face à une inflation galopante, l'UGTT réclame notamment de nouveaux accords salariaux et exige aussi le retrait d'une circulaire gouvernementale, interdisant au ministère de mener des discussions bilatérales sectorielles sans l'accord du chef de gouvernement. Pour certains Tunisiens, la grève d'aujourd'hui arrive trop tard. Quelles que soient les grèves, durant cette période, elles sont inutiles parce que le pays est dans une situation économique très fragile. Tout augmente et la vie des Tunisiens se complique de jour en jour. Cette grève se déroule au moment où Kaïs Saïd consolide sa même mise sur le pays, onze mois après s'être arrogé les pleins pouvoirs. Il est sous le feu d'intenses critiques de l'opposition pour l'avoir exclu d'un dialogue national censé aboutir à une nouvelle constitution qu'il prévoit de soumettre à un référendum le 25 juillet. «Aie, aie, d'aie, aie, d'aie, d'aie, d'aie » «Ê, c'est des questions ? »